... Sur la foi, je ferme ma gueule, j'évangélise en fermant ma gueule. C'est le meilleur système que j'ai pu inventer. Un jour, un jeune, je lui parlais de Dieu, que Dieu l'aimait. Dieu m'aime, moi. Je dis, Dieu aime tous les gens. Il m'a dit, il aime mes parents, alors, oui. Alors, il aime ces enfoirés qui m'ont enfermé dans un placard pendant trois ans. J'étais obligé de chier et de pisser sur moi. J'avais un peu de riz mouillé jusqu'à ce que ma grand-mère me trouve. Alors, ton bon Dieu d'amour, tu peux te le foutre où je pense. Alors, ce jour-là, je n'ai plus jamais prononcé le nom de Dieu parce que je n'ai pas envie qu'on insulte celui que j'aime, c'est tout. Et j'évangélise en fermant ma gueule, plus simplement, par le témoignage de vie, simplement. Ceux qui veulent me parler de religion, il n'y a pas de lézard. Mais j'aime beaucoup parler de Dieu et pas trop des religions. Il y a trop d'emmerdes entre les religions. On s'envoie trop les bouquins sacrés à la gueule, tu vois. Alors, non. Laissons les grosses têtes de toutes les religions palabrées, discutées, compromissions, enfin, tout ce que tu voudras, etc. Ça, je laisse. Mais j'ai envie de donner Dieu par ma personne même, en essayant d'être complètement cohérent avec ma foi et avec mes actes. On ne résiste pas à la convergence de la foi et des actes. Prenons le cas de l'abbé Pierre, qui est prêtre aussi, qui était prêtre. C'était extraordinaire de voir combien il était l'homme le plus aimé de France. Mais ce n'est pas son sacerdoce qui était aimé. C'est ce qu'il faisait. Mais il le disait, je le fais à cause de mon sacerdoce. Les gens mettaient ça en entrefilé, tu vois. Mais c'était à cause, il n'aurait jamais pu. Tu sais, au début, quand il a commencé à faire l'amour, jeune prêtre, après il s'est dit, non, ça va me déstabiliser, empêcher de donner tout. Il a arrêté de le faire pour pouvoir être totalement à sa tâche. Il aurait été marié avec des enfants, tout le truc. Il n'aurait jamais été l'aventurier de l'amour qu'il a été, je crois. Voilà l'invisible. Mais les gens, dans la presse, partout, ont ovationné ce qu'ils faisaient. Mais ils le faisaient à cause de quelqu'un invisible qui est Dieu. Voilà. Ah, ces putains de religions, je ne peux pas les supporter, la mienne non plus. Mais je les accepte. Parce qu'elles sont ombre et lumière, les religions. Ben oui. Regarde, les musulmans égorgés des chrétiens au nom de Dieu. C'est le pire des péchés. C'est une insulte absolue à Dieu. Regarde les chrétiens, le temps d'acquisition, etc. Brûlant par les couilles les homosexuels. Tuant des gens hérétiques qui ne l'étaient pas. Ma religion, c'est l'amour. C'est le titre d'un de mes livres. On m'a demandé ma religion. J'ai dit, c'est l'amour. Et j'ai découvert qu'un mec, j'ai découvert qu'Ibn Arabi, au 12e siècle, avait dit, on lui avait demandé, toi musulman, quelle est ta religion ? C'est l'amour, a-t-il dit. Je dis que c'est une superbe, superbe réflexion. Je ne leur dis rien d'abord. J'essaie de mettre à côté d'eux et de lutter avec eux. En disant, allez, voilà, je vais te prêter mon bras, mes finances, mon amitié et on va lutter ensemble. Lutter à la place de l'autre, c'est lutter contre l'autre. Lutter avec, oui, ça c'est une bonne lutte. Avec le décalage énorme qu'il y a entre le chômeur, entre celui qui a perdu son emploi, etc. Et moi, je vis jusqu'à 100 ans. L'église, je suis assuré sociale par l'église jusqu'à 100 ans. Je n'aurai jamais de problème de ce type-là. Je le dis bien aux prêtres, ça. Vous n'aurez jamais, jamais un seul... Vous ne serez jamais au chômage. Ah, ça non. Il y a tellement peu de prêtres et tellement de demandes. Mais, là, notre pauvreté, c'est autre chose. C'est d'entendre des cris de souffrance par téléphone, par courrier, par contact. Je ne veux pas aller dans un aéroport, des gens me reconnaissent, me disent, « Ah, vous savez, tout va bien, je suis ingénieur, mais ma moussa, c'est parti avec son gosse. » Combien de souffrance, actuellement, d'échecs conjugaux, échecs de l'amour, combien, 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 innombrables, de plus en plus. C'est les plus grandes souffrances. Rester à côté, là, il faut rester à côté. Ah, voilà, là, là, oui. Il ne te demande pas d'argent. Il te demande l'écoute. « Qu'est-ce que je dois faire ? » Alors, avec les jeunes de Faucon, eux, c'est des jeunes qui sont écrasés par une affectivité qui a été pulvérisée. Ils ont vraiment de très gros problèmes affectifs, psychologiques, physiques, parfois. Et donc, rester à côté d'eux, les écouter à l'assemblement. Les écouter, c'est tout. Et ensuite, quand on a un lien d'amitié, alors là, leur faire confiance et les responsabiliser. Si tu fais ça, tu as la totale. Tu as tout, là. Et je vois des jeunes qui arrivent souvent, suicidaires, ils n'en peuvent plus. Et puis, tu les vois de mois en mois quand je vais là-bas. « Guy, voilà ce que je veux faire. Je vais être boulanger, je vais être charcutier. » C'est merveilleux de voir enfin leur rêve. Ils ont envie vraiment de vivre leur rêve. C'est un regard d'amour qui permet ça. Quand tu as détecté la part de cristal d'une personne et que tu lui dis « Mais tu es tellement meilleur que tes conneries. Tu es plus grand que tes fautes, mon pote. » Quand tu dis ça, c'est absolument merveilleux. Ça le réveille de façon absolue, ça. Tu rends la dignité parce que tu respectes l'autre comme il est. Tu le respectes dans sa lourdeur, dans ses péchés, dans ses fautes, dans ses dérives. Et tous les jeunes qui nous amènent ont un paquet de boues, de fanges, de bordels, de trucs et d'ingues. C'est merveilleux de pouvoir, par le regard, dire « Allez, voilà. » Ils n'ont pas confiance en moi au départ, évidemment, c'est normal. Il y a encore un vieux con là qui est occupé de moi et tout ça. Et puis, le lien se fait très très vite. Très 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 vite. La prière, c'est un élan vers Dieu, comme disait Sainte Thérèse à l'enfant Jésus, qui est très beau, je crois que c'est la plus belle définition de la prière, ça. Un élan vers Dieu. Un élan. Alors, évidemment, je m'embrévière. Avant de venir ici, j'ai lu l'Évangile. C'était Thomas qui était incrédule, etc. Voilà. Et puis, je prends une petite phrase. Une petite phrase de l'Évangile. Et puis, je la mets là, sur mon paquet de tabac. Un petit post-it minuscule. Et je lis ça, comme je dois rouler au moins une dizaine de cigarettes par jour. Et je lis ça. Et c'est quoi aujourd'hui ? C'était chanter au Seigneur et bénisser son nom. Voilà. Et donc, je bénis son nom dans la journée. Pendant cette émission, après, voilà. Et puis, demain, je reprendrai un autre texte. Je l'écrirai sur un petit post-it. La foi s'inscrit dans la rencontre avec l'autre. Parce que Dieu est dans l'autre. Donc, chaque personne que tu rencontres, c'est Dieu que tu rencontres. Et ça, c'est bandant mystiquement grave. C'est magnifique. Chaque personne que tu vois, tu vois Dieu en elle. Donc, tu ne peux pas être ennemi de Dieu que tu aimes. Donc, tu es obligé de trouver toujours une façon de vivre avec lui. Parce que c'est l'image de Dieu. C'est Dieu lui-même dans l'autre. Et ça, c'est... Vivre ça tous les jours, c'est très, très, très chouette. Chaque visage est une prière permanente. Chaque visage est un ostensoir, quelque part. On adore Dieu, on n'adore pas un visage, une personne, mais on adore le mystère de l'invisible qui est en elle. Et ça, c'est... Donc, tu es forcément en prière. Si tu as ce regard-là, tu es toujours en prière. Je préfère dire que nous devons être des étoiles dans le monde. Et non pas des stars. C'est la pire des choses. De toute façon, la star pense qu'à son cul, à sa gueule. Et la star n'a pas d'héritier. Alors que l'abbé Pierre n'a jamais pensé à lui, ni sur Emmanuel, ni moi non plus d'ailleurs. J'essaie de ne pas penser à moi. Et donc, j'ai des micros, ton micro, j'ai de la télévision, tout ce que tu veux. Mais c'est pour un message. Et c'est pour faire des héritiers, ça. Voilà. Immense différente en star et témoin. La star disparaît sans héritier. Et c'est beaucoup enrichi. Le témoin du Christ ne s'enrichit pas. Tous mes droits d'auteur ont été mis pour des payes. Et grâce à ça, j'ai pu donner 10 payes par mois à des jeunes depuis 30 ans. Et ça, c'est mon évangélisation. Parce que, d'abord, l'évangélisation pour moi, c'est de donner des outils dans les mains des jeunes pour qu'ils vivent leurs rêves et qu'ils vivent debout. Parce que quelqu'un vivant debout trouvera beaucoup plus facilement Dieu que quelqu'un qui est en train de se bouffer les couilles en bas de son HLM en se disant, mais qu'est-ce que je branle là ? J'ai tous les diplômes et je n'ai pas de travail. Parce que, si on ne donne pas du travail maintenant aux jeunes d'aujourd'hui, ils sont foutus. Si pendant 2 ou 3 ans, ils n'ont pas de travail, alors ils seraient fricons avec la drogue, ou ils auront de l'argent. Mais, ça sera une catastrophe. On a passé des tas de Noël ici à la permanence où j'invitais des jeunes qui étaient foutus à la porte de chez eux la nuit de Noël et on mangeait ici un énorme, parce qu'ils étaient souvent un peu choux, donc, on mangeait une dinde magnifique avec des pâtes, il y avait 3 bouteilles d'alcool pour 20 jeunes et on allait se balader ensuite dans les rues de fête de Noël la nuit et un mec un jour m'a dit « Chrétien, vous nous avez volé Noël. » Voilà ce que je veux dire aux chrétiens. Vous nous avez volé Noël. Parce qu'il était musulman, je ne me souviens pas aux athées, mais il s'était bien rendu compte que c'est la fête de l'amour, la fête de la pauvreté, la fête du partage et que Noël, c'est surtout la fête des riches et qu'on a falsifié le message.